Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV, on se retrouve sur le site Sport Club, encore une fois, on va faire deux petits quiz dans cette vidéo parce que ça sera des petits quoi, donc voilà, là il y en a un de 5 minutes, après ça sera un autre quiz, mais je sais pas combien de temps il durera, mais en tout cas c'est les, on va faire les main events de WrestleMania, et après on fera les main events de SummerSlam, donc voilà, on va essayer de faire des scores pas dégueu, parce que je me débrouille pas trop mal dans les vidéos en ce moment, quand c'est les sports clubs, donc je suis à plus de 90% à chaque fois, donc ouais, on va essayer de garder cette lancée, pourquoi pas faire, comment dire, le full quiz là, essayer de tout trouver, sachant que dans les anciennes années, dans les années 90 et tout, je me démerde, mais bon, il y a des trucs que je vais peut-être pas savoir, donc on va voir, de toute façon, voilà, on va essayer de trouver ça, après 5 minutes 83, je pense que déjà je vais mettre Sina, il va s'afficher en moins 6 fois ou 7 fois, donc bon, on va voir ça, puis après on partira sur les main events de SummerSlam, donc voilà les potes, du coup j'espère que ça vous plaît, ce petit concept de Sport Club, je sais qu'il y a Sturie en ce moment, Sturie qui gère la chaîne C'est Salcatch, qui fait beaucoup de vidéos sur Sport Club, donc ça me fait plaisir, parce que je me disais, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, mais en vrai ça va, il y a quand même des gens assez, comment dire, assez connus, assez influents, influents, qui connaissent ce petit site, donc c'est cool, parce que je me disais, en vrai, c'est dommage que personne, pas plus de monde connaisse ce site, parce que, en vrai, je trouve qu'il a un peu sous-côté ce site, parce que vraiment, c'est un site où tu peux tout faire sur le catch, en fait, vraiment, puis ça te permet de, déjà de, comment dire, de conserver, comment dire, une culture générale, quoi, genre, voilà, d'essayer d'avoir une culture assez développée, dans le catch, c'est cool, ça permet de, voilà, quoi, d'apprendre des choses, et puis aussi de faire marcher sa mémoire, et ça, c'est très important dans ce jeu-là, parce que, quand t'arrives dans la dernière minute, et que tu vois qu'il t'en manque 10, tu stresses un peu, et du coup, faut que tu fasses vraiment marcher ta mémoire, et je trouve que c'est stressant, et j'aime bien, en fait, je trouve que c'est assez cool comme concept, donc voilà. Du coup, allez les gars, c'est parti, hein, alors on va mettre 6 notes, déjà, je vois, 5 fois, ok. Ensuite, on va mettre Miz, on va mettre Lesnar, Roman Reigns, Rollins, on va mettre les meufs, Lynch, Flair, et Rousey, ok. Taker, Undertaker, AJ Styles, pour que Lesnar compte, McIntyre, ok. Après, il y avait Kurt Angle, Edge, Batista, ensuite, je pense qu'il y avait un TG, Jirico, non ? Ici Jirico, WrestleMania, 18, contre HH. Ensuite, bon, celui qu'il ne faut pas dire son nom, Chris Benoit, j'ai piqué, ouais, j'ai piqué, putain. Bret Hart, Hulk Hogan, évidemment, The Rock, Steve Austin, ok, on est pas mal, on va mettre André The Giant, Il faut que je mette André The Giant, André, c'est bon. Ensuite, on va mettre le premier, Mr. T, Roddy Piper, c'est, hop, et l'autre c'était... T'as dit Biasi ? Non. Yokozuna, on va mettre... Ok. Il manque quoi, là ? Big Show, la semaine à 2000. Je crois que c'est le dernier, c'est qui ? Austin, je l'ai mis ? Ouais. Triple Edge, The Rock, Big Show. Putain, la Fatal Fury, c'est qui la troisième personne, je m'en rappelle plus ? Pas Shane McMahon ? Non, Shane McMahon, il est dans un coin de quelqu'un, en fait. Bon, on va passer. Undertaker, Asamana 13, c'est Seed. Asamana 8, Hulk Hogan, Hulk Hogan, il y a Warrior. Et Asamana 8, le champion, il défend contre Hulk Hogan. On va passer. Il y a peut-être Luger. Est-ce Luger ? Non. Ensuite, il manque quoi dans les récents ? Baptiste. Brian. Horton. Ok, dans les... Dans la nouvelle ère, on a tout. Triple Edge, The Rock, Big Show. Putain, c'est qui le dernier ? J'ai un trou, là. Et Undertaker, je l'ai mis. Attends, on va passer. Razoramon, il est peut-être dedans, non ? Non, Dizol ? T'es Vinach, alors. Non ? Euh, Hulk Hogan, Asamana 2. Putain, il affronte qui, il est. Putain, mon gars, les années comme ça, c'est chaud. Euh, Rassamania... 11. Putain, il faut que je me rappelle des anciens. Il faut que je... Comment dire ? Il faut que je mette des Rambles. Parce que les Rambles, ça va être de ouf. 95... 95... 95, c'est HBK. 96, HBK. 94, c'est Luger et Bret Hart. 93, Kuzuna. 92, il y a Flair. Il y a Flair. Non ? Bah, il a déjà dû le mettre à l'heure. Non, Ric Flair n'a pas fait de main event de Asamania. Ok. Putain, les gars, c'est long. C'est, euh... Comment dire ? C'est court comme temps, quand même. Putain, le premier, je m'en rappelle plus, c'est qui, avec Piper. C'est pas Dibia, si. Ah, une minute. Là, tu vois, c'est le moment où tu vas stresser de ouf, là. Putain, j'arrive pas à trouver. Il y en a un, j'ai même pas un nom, quoi. WrestleMania 11. Putain, mais je sais que Hulk Hogan, il fait équipe avec Mr. T. Mais après, Rudy Piper, il est avec qui ? Je sais plus. Euh... Putain, WrestleMania 2. Hogan, il gagne... Il gagne pas le Rumble, c'est... C'est pas Duggan. Jim Duggan. Il gagne un Rumble, lui, mais il fait pas le main event. Ok. Putain, c'est chaud, les gars. Putain, j'ai... Franchement, les gars, je galère, là. Ah, WrestleMania... WrestleMania 4, quand il t'a Dibia 6, c'est qui ? Bon, moi, je crois qu'on va faire vraiment un score pitoyable, les gars. Alors... Paul Arndoff, trop compliqué. King Kong Bundy, ouais, j'aurais peut-être pu le trouver. Randy Savage, putain, j'aurais dû le mettre, Randy Savage, je suis vraiment nul. Sergent Slaughter, ok, ouais. Laurence Taylor, Bambam Bigelow. Ça, c'est le main event, ça. Ok. Putain, Mick Foley, j'aurais pu le trouver. Bon, on a fait 90%, 75, 183. C'est pas dégueu, mais... En vrai, j'avais Savage. Et Slaughter, et Mick Foley, je pense que j'étais pas dégueu. J'aurais eu... 77, 78, 79. 79, 183, il m'aurait manqué 4. Mais Laurence Taylor et Bambam Bigelow, j'aurais jamais trouvé un. Bon, 90%, bon, ça va. Le score moyen, c'est 73. Ouais, pourquoi pas. Du coup, on va essayer de trouver SummerSlam. Main event de SummerSlam. Tuck. Hop, il est là. Ah, il a été plus joué que... Que celui de Mania, quoi. Je vais essayer de vous... Là, on verra pas tout, les potes. Parce qu'après, ça sera trop... Ça sera trop dézoomé. Vous allez rien voir, ça sert à rien. Vous allez même pas voir les noms. Donc, en vrai, on va essayer de le faire comme ça. Du coup... Euh... C2... Ça finit avec... 2020 ? Ok, parfait. Attends, je vais essayer de vous... Quand même montrer le maximum de choses, ça serait bien. On va encore descendre ou pas, là ? Je pense que c'est pas mal. Après, je descendrai pour vous faire mon trait. Euh... 93 en 6 minutes. Ah ouais, mec. Vas-y, on va se grouiller, hein. Allez. Sina. Horton. Edge. Euh... Putain, faut que je mette la Nexus et tout. Oh putain, la galère. On va se concentrer sur les anciens. Bautista, il l'a pas fait dans l'Assemblée. Ok. Undertaker... Euh, SummerSlam. Undertaker, ok. Hogan. Ça va être, je vais le mettre maintenant. Euh... Bretard. HHH. HBK. Hum... Les Snarge, les mines, non. Reigns. Strowman. Rollins. Euh... 2009, c'est Jeffordi et S.E.M.Punk. Ok. 2004, c'est Anderton contre Benoit, je crois. 2003, c'est Chamber. Il y a Nash. Il y a Jericho, je crois. Bokerti. Non, pas Bokerti. Jiricho, Triple H, Kivinich, Goldberg. Ben, j'sais pas écrire les goals, putain. Bokerti, Brock Lesnar, The Rock. The Rock contre Triple H, contre Stine, je pense. Non, même pas. Euh... Angle, je l'ai mis. Non, j'ai pas mis. Après, il y avait peut-être... Specman, il a peut-être fait un truc... Pour le délire, non. Shawn Michael, 96. C'est pas Vader ? Si. Diesel, 95. Euh... Je sais plus. Bretter, 92. Y'a pas Ric Flair ? Non, Ric Flair a pas fait de... Bon, on va passer. Euh... On va mettre peut-être DBSI, on sait jamais. Ok. Et là, on va mettre Piper. Non. Bon, on va passer, on va aller dans les anciens. On va descendre. Sina, en 2013, il affronte Brian. Roman Reigns, Samojo. Oh non. Strowman, en 2020, il affronte Rollins. Non. 2020 ? Mais j'suis perdu, là. The Fiend. Euh... Bon, faut que je mette la Nexus. Fait chier. Slater. Euh... Gabriel. Tiver. Tiver, je sais pas quoi. Après, dans l'équipe. Y'avait R-Trous, non ? Et l'autre, c'est... Braytart. Non, Braytart, il était manager. John Cena, Jericho, Edge, R-Trous. Je le vois pas. Je sais qu'il y a Jericho, Edge. Il y a Sina. Pas le Big Show ? Non. Attends, dans la Nexus. Barrette, Gabriel, Slater, Tarver, Young. Euh... Putain, je perds trop de temps sur la Nexus, ça fait chier. Attends. Putain, je sais plus, les gars. Putain, la Nexus, mon gars, c'est... Y'a pas... Comment il s'appelle ? Putain, attends, je vois sa gueule. Mais je sais plus quoi ça s'appelle, ce con. Sheffield. R-Back, on va mettre R-Back. Voilà. Et le dernier... Pfff, la galère, les potes. Attends, j'ai 2 minutes 20. Je suis pas dégueu, en vrai, là, mais... Oh, je trouve... Le dernier de la Nexus. Putain, y'avait qui ? Slater, Tarver... Putain, c'est qui le dernier ? Putain, c'est qui le dernier ? Otunga. Putain, je l'ai... Putain, je l'ai oublié. Et le dernier de la Nexus... C'est pas Morrison ? Je vois sa gueule, maintenant. Ok, c'est bon. Il est en équipe avec Artroos, je crois. Steve Austin, Triple Edge, 99. Putain, 99, le Triple Thread, je l'ai vu là pas longtemps, en plus. Putain. Putain, c'était... C'est pas encore Folie ? Si, bah Menken. Dizel, il affronte... Putain, je vois le match. C'est pas quand il prend le... Non, c'est à WrestleMania, ça. Putain, je sais plus. Undertaker contre Undertaker, ça c'est bon. 93. 93, c'est pas... Putain, je vais tenter. Bah, mais non, j'ai déjà mis, en fait. Il serait affiché. C'est pas le Luger ? Si, mais il affronte... Yokozuna, je crois. Ok, c'est bon. 92. 92. Putain, Bret Hart, il affronte qui ? Attends, je vais passer... Teddy Biasi, il fait équipe avec qui dans le premier ? Ah, ok, je suis con. British Bulldog contre Bret Hart. Ok. 90. Putain, 90, j'en ai même pas un, quoi. Putain, 90, c'est qui ? Bah, c'est Warrior contre Itrood, je crois. Ouais, parce que il... C'est un Steel Cage, je me rappelle, il dure pas longtemps, même. Euh... Putain, le premier, je me rappelle plus. Tendis, quoi. Je sais plus. Les gars, je suis perdu, là. J'ai fait un score pas dégueu, mais les... Franchement, ça se voit que je suis pas... Comment dire ? Je suis pas né dans les années 80 et que j'ai pas... Comment c'est le catch dans les années 90, parce que... Après, bon, les noms qui me manquent, ça va. C'est pas non plus des noms de ouf. À part André The Gen, j'aurais pu le trouver, mais... J'ai pas pensé. Brutus... Oula, Brutus Beefcake, j'aurais pu peut-être le trouver, mais bon. Il se fait Zeus, ouais, je connais le nom, mais ouais. Sergent Sauter, encore lui. Colonel Mustapha et General Adnan. Putain, les mecs, ils ont fait... What the fuck, quoi. Et Mabel. Ok. Attends, j'aurais donné la vidéo, combien de temps elle dure ? Ça dure pas trop longtemps, on refait un dernier. 15 minutes ? Bon, ouais, je pense que c'est une bonne durée pour ce... Comment dire ? Pour ce concept. Donc, ouais, mes potes, on n'a pas été très, très performant. On est... Ce qui est cool, c'est qu'on est encore... Comment dire ? On est dans les 90%, tu vois ? C'est cool, mais... Tu vois, franchement, tu vois qu'il me manque quand même des noms, des fois, assez populaires, quoi. Là, j'ai oublié Andres The Legend. Dans Resident Evil, j'ai quand même oublié Randy Savage. Randy Savage, quand même, c'était une top star dans les années 90, quoi. Si tu t'intéresses un peu, tu sais très bien qu'il aurait fait des main events de Resident Evil, quoi. Et j'y ai pas pensé. Mais en vrai, ça va, je suis pas trop... Comment dire ? Déçu de ma performance, parce qu'en vrai, c'était pas non plus dégueulasse. J'étais dans les 90%, donc c'est cool. Donc voilà, les potes, je pense que... Je pense qu'on a pas été très très déconnant, non plus. Voilà, on a fait de notre mieux, hein. Parce qu'après, je peux vous mentir, les noms qui manquent, là. Zeus, Colonel Mustapha et tout, il va falloir les trouver. King Mable. Mec, Mable, je le connais de nom, mais... Voilà quoi, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos sur Sporkle. Moi, je dis Sporkle, mais... Sturi, lui, il dit Sporkle, parce qu'il le dit en anglais. Mais moi, je dis Sporkle, parce que comme ça, ça va plus vite. Du coup, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Puis mettez dans les commentaires si vous avez fait le test en même temps. Parce que je sais que des fois, tu peux faire le test en même temps que les Youtubers et tout. Donc je me dis, si vous regardez la vidéo, faites-le en même temps. Comme ça, vous comparez mon score à votre score. Comme ça, ça peut être cool. Puis comme ça, mettez-le dans les commentaires pour voir combien de pourcents vous avez fait. Et combien de scores sur 93. Et sur l'autre, c'était 97, je crois. Ou je sais plus, un peu moins. Mais voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos sur les main events de WrestleMania et de SummerSlam. Sur le site Sporkle, voilà, on va dire à l'anglais, à l'anglish. Du coup, les potes, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y a pas mal de vues sur les Beyond Supercard. J'ai fait des cinquantaines de vues. Je me dis, les gars, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Puis en plus, ça me donne de la motivation en plus quand je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent en masse. Comme disait Gad Elmaleh. Du coup, les potes, je vous dis, d'ici, je pense, demain ou après-demain. Parce que, voilà, vous avez remarqué que le rythme a un peu baissé. Parce que, comme je vous ai dit, je vais pas faire des vidéos tous les jours maintenant. Parce que sinon, j'aurai plus de concepts, j'aurai plus d'idées. Et je préfère garder sur le long terme des idées, des concepts tous les deux jours. Que tous les jours et que ça dure six mois. Et après, j'ai plus de vidéos. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà, les potes, je vais pas faire des vidéos sur Fortnite. Juste pour faire des vidéos, quoi. Je vais faire quand même des vidéos assez originales. Originaux, originales, on sait pas. Et voilà, qu'ils font kiffer, quoi. Parce que Fortnite, je vais pas y jouer. Parce que j'ai plus envie de jouer. Parce que le jeu m'a saoulé, quoi. Puis le jeu, je le trouve moins intéressant qu'à l'époque. Donc, voilà, les potes, je vais pas vous mentir. Si vous voyez plus de vidéos de Fortnite, bah, désolé. Mais, voilà, avant tout, je fais des vidéos pour mon kiff, quoi. Donc, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Sporkle. Et on se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios, les potes. Allez, adios.